On est donc au stand des iMacs que vous avez derrière moi avec les 22 pouces et les 27 pouces et j'ai rencontré Hugo, fidèle lecteur du blog, c'est pour ça qu'on l'interview, sinon on serait passé à côté. Hugo, comment tu vas ? Bah ça va, ça va, content d'être là. T'es arrivé à quelle heure ce matin ? Moi j'ai grugé, donc je suis arrivé vers 10h et voilà, je suis là, c'est cool. Nickel, t'habites sur Paris même ou t'as fait le déplacement exprès pour l'Apple ? Non, non, sur Paris. Sur Paris, parfait. T'as eu ton petit t-shirt évidemment comme tout le monde ? Mon petit sac parce que je me suis acheté des petits cadeaux. Voilà, nickel. T'as fait des emplettes ou c'était juste comme ça pour voir rapidement ce qu'il y avait dans le store et par curiosité ? J'ai acheté comme beaucoup je pense l'Apple Remote, la nouvelle. Et non, c'est sympa, tout le monde est sympa, il y a une bonne ambiance à l'américaine. À l'américaine, ça fait vraiment chaud comme tu dis. C'est le truc qu'on n'a pas percuté de suite en rentrant mais il y a vraiment énormément de musique. Le son est très fort, c'est du bon gros son en plus comme on l'aime. C'est un vrai choix à l'américaine comme tu dis. Ouais, vraiment sympa. Donc voilà, que du bonheur. Je te laisse continuer de tourner. Merci. Je suis donc avec Vincent Cassel. Vincent Cassel, bonjour. Bonjour. Je vais vous demander très simplement, je vois que vous avez une petite poche, quel matériel avez-vous acheté ? Un portable. J'utilise beaucoup de portable comme je suis beaucoup en mouvement, beaucoup en déplacement. Donc j'ai toujours un portable, voire deux. Donc c'est ça que j'utilise le plus. J'ai vu que vous aviez aussi un iPhone ou d'autres matériels, Apple ou c'est juste… Bah ouais, j'ai aussi un iPhone. Mais je suis… En fait, on commence Mac ou on commence PC. Moi j'ai commencé Mac et j'y suis resté depuis quoi. Et j'aime beaucoup. Excellent. Donc Mac depuis le début ? Mac depuis vraiment le début pour le coup. Depuis les tout débuts, l'Apple 2 ou quand même assez récemment ? Non, non, non. Depuis l'Apple 2, le premier portable, tous. Je suis passé par tous les étages. Excellent. Merci beaucoup. Salut. Voilà, je suis donc au Bar Genius avec Yoni. Bonjour Yoni. Bonjour. Yoni donc, il va nous expliquer un petit peu ce qu'est le Bar Genius concrètement. Qu'est-ce que tu fais ? Quelle est ta fonction primaire ? Donc en fait, c'est technicien en fait. C'est donc tout ce qui est réparation, prise en charge des clients qui viennent avec des problèmes. Voilà. Donc on est spécialisé dans l'iPhone, dans le Mac. On règle les soucis hardware, les soucis software. Donc voilà, déjà comme vous pouvez voir aujourd'hui, il y a pas mal de monde pour l'ouverture. Donc ça s'annonce quand même pas mal. Et voilà quoi. C'est important. Ensuite, est-ce qu'il y a des personnes qui viennent sous PC qui te disent, bon ben voilà, il faudrait que je veux migrer sur Mac. Et que ça fait partie de tes affiliations de migrer un PC sur un Mac par exemple, ou au moins de faire la démarche matérielle pour la personne ? Alors ça se fait. Ça se fait. Maintenant, c'est pas le boulot des Genius. Ça se fait dans les one-to-one en fait. Donc voilà quoi. On a des solutions pour faire de la migration de données pour les clients. Maintenant, le Genius, au Genius Bar, il est vraiment plus là pour prendre un rendez-vous, prendre un client et effectuer une réparation. Et voilà quoi. On est le service d'assistance, le SAV de l'Apple Store. Tu me parles d'hardware, de SAV. Justement, vous êtes le SAV, c'est-à-dire que vous effectuez le SAV ou il faut passer par un APR ? Puisqu'il me semble qu'il y avait eu un petit litige là-dessus. J'ai plus le droit de parler. Tu n'as plus le droit de parler ? On s'arrête là alors. Merci Yoni. Merci. Merci.